Deuxième séance d'entraînement ce mercredi pour les Léopards de la République démocratique du Congo. A deux jours de la première confrontation entre les RDC et le Maroc, le sélectionneur de la République démocratique du Congo dispose des 26 joueurs sur les 27 convoqués. Mais chaque Elia a presque jeté l'éponge. L'agent de l'international congolais évoluant en Suisse évoque des questions sécuritaires. Huit derniers internationaux ont atterri ce mardi dans la soirée à Kinshasa. Il s'agit de Gael Kakuta, Arthur Maswaku, Chancel Bemba, Yohann Ouissa, Neskes Kebano, Marcel Tisséran, Yannick Bollassi et Paul-José Poukou. Retour sur la première séance d'entraînement des fauves congolais effectuée ce mardi dans la capitale de la République démocratique du Congo. Au total, 16 léopards ont répondu présent à la première séance d'entraînement conduite par les patrons du staff technique de la RDC, l'argentin Raoul Hector Cooper, en prévision de la double confrontation face au Lyon de l'Atlas du Maroc, comptant pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le match allé est prévu ce vendredi 25 mars au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, la capitale, et le match retour relié quatre jours plus tard au Maroc, soit le mardi 29 mars prochain au stade Mohamed V de Casablanca. Dieu merci Moukoukou Amali, arrière latérale droite de la République démocratique du Congo et sociétaire de Difa El Jadida, club évoluant à la première division marocaine, restez plutôt confiants quant à cette double confrontation face à la formation marocaine. Le Léopard et la RDC effectueront l'air deuxième séance d'entraînement. C'est mardi à 16h, toujours au stade des martyrs de la Pentecôte. Il sera en nombre de 26 avec l'arrivée la nuit dernière de huit autres Léopard, notamment le capitaine Marcel Tusseran, Chancel Mbemba, Paul-José Mpokou, Yannick Boulassier, Niskenst Kebano, Arthur Masouakou et Gaël Kakouta. Mais Chakélia par contre ne va plus rallier la RDC, car bloqué par son agent, il sera remplacé par Jackson Moleka. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?